Alors on a d'autres infos concernant le modèle Y, Standard Range on va dire, on va l'appeler comme ça du coup. On a notamment sa capa de batterie qui serait donc de 55 kWh, 440 km d'autonomie, 15,5 kWh au 100 de conso et le poids de la bête 2,87 tonnes. Je suis assez étonné par la conso d'ailleurs, vu le poids de la voiture. 15,5 c'est pas beaucoup quand même, 2,87 tonnes quand même. Une chose est à noter, c'est que le modèle 3 chinois alimenté par KTL a une autonomie similaire avec une batterie LFP. Selon le document, le modèle 3 alimenté par KTL dispose d'une batterie de 60 kWh avec une autonomie de 455 km. Il faut donc se demander si ce modèle alimenté par BIDE sera également LFP. Si ce modèle est en production, il se fera chez Giga Berlin. Giga Berlin produit à la fois les versions modèle Y, Long Range, AWD et Performance, qui utilisent tous les deux des cellules de type LG Energy Solutions 2170. Le plan actuel tel que nous le connaissons verra au moins la transition du modèle Long Range AWD vers la cellule 4680 à un moment donné. Donc, au moins pour dire, attendons de voir si cette dernière version est celle qui va être en production, ou si elle restera sur l'étagère comme le premier modèle certifié que nous avons vu à l'été 2021. Bon, suspense total. Réponse dans les prochaines semaines sûrement. Allez, ciao !